donc on va voir les événements qui prouvent que sayyidina Mohamed Salah Sam était pardonneur et quand on parle, l'objectif c'est quoi ? En réalité, sayyidina Mohamed Salah Sam était envoyé pour nous guider vers Allah Azzawajal à travers le pardon du sayyidina Mohamed Salah Sam se manifeste Allah à nous par son attribut Ar-Rahman Ar-Rahim sayyidina Mohamed était guidé, était envoyé pour nous guider vers Allah Azzawajal donc à travers ces histoires il faut voir les deux attributs d'Allah dans sur le Fatiha Ar-Rahman Ar-Rahim sayyidina Mohamed est une manifestation de la Rahmah d'Allah et dans cette Rahmah on trouve le pardon, la douceur, etc donc ici je vais revoir avec vous l'histoire qu'on a, ou reprendre l'histoire qu'on a vue ce matin, qu'on a entamée ce matin et qu'on a fait, qu'on a fait du réglage en à la Allah وأni rsul Allah allâme où tu veux que Allah s'éclasse et c'est le délaleur annais rsul Allah à la Dieu qué statt de lui que j'ai eu l'un que j'ai eu qu'a-t'loc et que je n'ai ma-tloc et que j'ai eu l'a, je n'ai pas de innocents à la premiere de monable à la scène de lui c'est qui le a-tloc c'est ce qui a-tloc un jour alors que l'on voyait de Dieu combattait un vide se créa autour de lui un homme s'approcha alors de lui l'épée à la main et dit qui peut donc te défendre de moi il lui répondit Allah l'épée tomba des mains des mains de l'homme le prophète la récupéra de la terre et lui dit et qui peut donc te défendre de moi l'homme dit soit magnanime ou donc la traduction ici juste soit pardonne moi il y a dit d'une manière pardonne moi et le prophète lui répondit dit j'atteste qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah et que je suis l'envoyé de Dieu mais l'homme refusa en disant non je dis seulement que je ne combattrai plus je ne te combattrai plus et que je ne serai pas avec toi ni avec ceux qui te combattront le prophète son ancien oui ça la vie sur donc c'est une tentative d'assassinat d'un président il preuve professe à la salle la pardonne et l'homme lorsque rejoignent les siens il leur dit je vous viens de chez le meilleur des hommes donc on va après challah voir les autres histoires qui prouvent le pardon de sénat mais on voit tout d'abord des choses nulle contrainte en religion ça c'est la traduit la sénat était un courant ambulant qu'elle n'a même si on voit ici il n'a pas mis la pression sur cet homme ce qui veut te convertir à l'islam tu peux si tu veux pas tu es libre la liberté religieuse 1400 ans déjà ils nous sommes dans face à un criminel de guerre donc et un prisonnier d'aussi mais le prophète ça ne l'a pardonner ça c'est les valeurs de l'islam grâce à ces valeurs de l'islam a conquis les coeurs des gens d'accord et si aujourd'hui tu veux donner une bonne image tu veux expliquer l'islam soit doux et miséricordieux et pardonne tu veux tu peux conquérir les coeurs par le pardon ça c'est la magie vraiment du coeur le pardon il a miséricordieux c'est la magie d'un c'est la magie d'un قتلك يعني اعترفت l'éternité l'éternité l'adl قال ما كان الله ليسلطك عليه لم يقلها أنا معصوم لا الله يحفظني قال أفلا نقتلها فقال لا deuxième tentative le prophète a subi comme j'ai dit dans le discours 10 tentatives d'assassinat dans sa vie الله يحفظني يحفظني كله يحفظني كله يحفظني يحفظني كله يحفظني سيدنا أنس يحفظني 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 منطان منطل منطل الواقع سيدنا طوال سيدنا جبدان سيدنا أertos س وbrand Donc, Allah a activé, si je peux dire, ce poison à la fin de la vie de Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est parce que c'est ce qui est le mot. Il est sous le mot. Et quand il est en train de se faire, il est en train de se faire, il est en train de se faire, il est en train de se faire. Il est décédé en martyr aussi. Pour qui, donc, Sayyidina Anas rapporte qu'une juive apporta de la viande de mouton empoisonnée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il en mange. Ses compagnons la conduisirent auprès de lui et il lui en demanda la raison. Pourquoi tu as fait ça ? Elle dit, je voulais te tuer. Donc là, elle a avoué. Elle a reconnu sa crime. Il lui répondit, Dieu ne t'en a pas accordé le pouvoir. Dieu, pas moi. Je ne suis pas protégé. Il n'a rien. Il n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé d'Allah azza wa sallam. Il voit le pouvoir d'Allah azza wa sallam. Dieu ne t'en a pas accordé le pouvoir. Ils lui demandèrent, doit-on la tuer ? Il a le droit. Il leur répondit, non. Un juif avait exercé des rites magiques contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui en fut informé par l'ange Gabriel que la meilleure des prières et des paix soient sur lui. Il brisa l'enchantement et dînoa les nœuds de sorte à annuler la sorcellerie. Mais ils n'ont rien dit, ils n'ont dit rien aux juifs. L'Abyd, il somme L'Abyd, s'achar النبي sallallahu alayhi wa sallam. F'achbarه جibريل عليه أفضل الصلاة alayhi wa sallam بذلك حتى استخرجه وحل العقد فوجد لذلك خفة يعني خف النبي sallallahu alayhi wa sallam. وما ذكر ذلك لليهودي ولا أظهره عليه قط. لا تحدث معها لا عفى عنه ولا شاد. سبحان الله وقال سيدنا علي رضي الله عنه بعثني رسول الله sallallahu alayhi wa sallam أنا والزبير والمقتاد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بهذا عينة معها كتاب فخذوه منها فانطلق حتى أتينا روضة خاخ فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب هددوها فأخرجته من عقاصها يعني من ضيب فارش عليها فأتينا به النبي sallallahu alayhi wa sallam فإذا به من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم أمرا من أمر رسول الله sallallahu alayhi wa sallam يخبرهم بماذا بأمر خطير جدا ما هو فتح مكة موعد فتح مكة يعني ماذا تعتبر هذه خيانة عظمة هذه خيانة عظمة قتل فيها ما فيها ايش كلام فقال يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرئا ملسقا في قومي يعني أنا لست من قريش أنا فقط من ملسقين يعني يكون مولاء أو شيء من هذا أو منتسب وكان من معك من المهاجرين لهم قربات بمكة يعني أنتم مهاجرون وأنتم وليد بلادكم يعني والقريش وأنا ما عندي حتى حد يحمون أهلكم فأحببت إن فاتني ذلك من النسب منهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعل ذلك كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقك شوف محليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا صادق فقال سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم ديما سيد الحم الحب يعرف الحدود قد لا تشهد السلطة قال دعني أضرب عنقه مضرب ولا عنق واحد سيدنا عمر ولا مرة قتل إنسان لا منافق ولا مسلم فقد هو يريد أن يراه لأنه هل يستحق القتل أم لا فقال صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم شوف الإسلام محلاه وخيانه ولا بد تنشر هذا الدين بهذه الرحمة ومش بروتوكول ومش دبلوماسية ومش سياسة رأيك ينقلوك لما هذه أحداث وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولي طبيعات هذا الدين فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم qui les informer de certaines choses concernant le prophète l'information ici est très dangereuse ça concerne la conquête de la Mecque d'accord et il a essayé de trouver un accord en cas où il y a une conquête de la Mecque et une défaite chez les musulmans moi voilà je vous ai donné cette information il faut préserver mes biens et ma famille et tout ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui c'est quoi dans les guerres la grande traîtrise ça c'est la mort la peine de la mort donc le prophète il le convoqua il le convoqua qu'est-ce que ceci il répondit oh envoyé de Dieu je ne m'en veux pas ne m'en veux pas je suis un homme adopté par sa tribu je ne suis pas courachite je suis juste un allié à courachite et parmi les émigrés qui sont avec toi il y en a certains qui ont des parents à la Mecque qui protègent leur famille je désirais puisque je n'avais pas de relation familiale avec eux choisir l'un d'entre eux de sorte à protéger mes proches je n'ai pas agi par incroyance ou parce que je préfère celle-ci après être devenu musulman ni par apostasie ni par apostasie Sayyidina Omar que Dieu soit satisfait de lui dit laisse-moi trancher le coup de cet hypocrite toujours Sayyidina Mohammed n'a jamais tranché un coup comme j'ai dit d'un hypocrite d'un musulman il veut juste connaître les limites subhanallah Allah le prépare pour une mission il a ce Sayyidina Mohammed sallallahu alaihi wa sallam mais le prophète répondit il a assisté à la bataille de Badr et qu'en sais-tu peut-être que Dieu examinera les gens qui ont combattu à Badr et dira faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné donc on voit ici Sayyidina Mohammed reflète le pardon d'Allah Azza wa Jal Rabbi Rahim Sayyidina Mohammed Rahim Rabbi Afou Sayyidina Mohammed Afou Sayyidina Mohammed Allah Raouf Sayyidina Mohammed Raouf donc il désit aussi voilà ça c'est pour la dernière histoire inch'Allah et après je vous laisse faire des commentaires inch'Allah et méditer sur le pardon de Sayyidina Mohammed sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi m'kana yaghdabu lui n'fis sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi faqala rahim faqaala rahim rahim allahu alaihi moussa m'kana yaghdabu alaihi m'kana yaghdabu alaihi m'kana yaghdabu alaihi lorsqu'on rapporta ses propos au prophète sallallahu alaihi sallallahu alaihi il devint tout rouge et dit que dieu fasse miséricorde à mon frère Moïse on lui a fait plus de mal encore et il a été patient de la mise proactive aussi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi mais il y m'a il y a un peu de monde il y a un peu de monde il dit il disait aussi que nul d'entre vous ne m'informe d'une chose défavorable concernant l'un de mes compagnons car j'aime sortir vers vous la poitrine sereine imaginez la grandeur du coeur de Mohamed l'islam c'est quoi la jahiliya la période pré-islamique était fondée sur la colère saïdine Mohamed s'allallahu alayhi wasallam était envoyée pour parfaire le noble caractère le tâme le ma carim 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 tu as un problème avec ta femme c'est du feu tu fais quoi tu demandes pardon directement c'est comme si tu as jeté de l'eau sur le feu le ma carim le ma carim le ma carim la péninsule arabique avant l'islam était enflammée subhanallah des guerres partout une guerre juste à Médine qui a duré 120 ans une guerre à cause d'une chèvre qui a duré 40 ans les arabes c'était avant l'islam subhan mais en quelques années c'est de moi c'est le sens a changé la péninsule arabique a changé le cœur grâce à la misère c'est magique donc voilà si vraiment tu veux réformer les cœurs de tes enfants de ta femme montrer une bonne image pour ton entourage soit miséricordieux et doux le refou le loutif le râme le râf le râf le râf le râf c'est comme ça le Mouhamou et cela c'est comme ça l'ahtelé les yeux ainsi il a conquis les cœurs est-ce que vous avez un rhum à-t-e comme ça l'ahtelé les yeux alors c'est difficile de pardonner est-ce que est-ce que tu penses que ces gens méritent le pardon donc là c'est quelqu'un qui a empoisonné le prophète l'autre a trahi le prophète normalement maintenant avec les normes d'aujourd'hui ces gens-là ne méritent pas ne méritent pas le pardon mais Allah les a pardonnés le prophète l'ahtelé les a pardonnés donc c'est pas la faute des gens c'est toujours c'est notre faute j'arrive pas à pardonner faut pas dire ça c'est impardonnable non tout est pardonnable faut dire je dois faire de l'effort c'est pour ça c'est court déjà pour imiter saïdna Mohamed pour représenter saïdna Mohamed et vous allez voir si tu pardons si tu es doux Allah et les gens vont venir vers toi ils vont t'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pardonné les proches avant les ennemis parce qu'il écoute des proches il est plus douloureux plus douloureux par rapport à l'ennemi il est connu ses ennemis les pensées l'ample et puis quand c'est vraiment les proches et puis les gens que tu cherches vraiment à être à l'abri que tu cherches secours auprès d'eux et puis parce que t'as les ennemis et c'est qu'ils sont les territoires et puis t'as des gens qui cherchent ou qui cherchent secours c'est eux qui clarent la guerre je pense c'est plus douloureux que beaucoup plus de l'horreur et déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a pardonnés alors qu'on ne va pas pardonner les ennemis donc moi c'est ça le point fort parce qu'à la limite ça c'est nous rappelle le pardon de la bataille on lui a demandé de demander des malédictions contre son peuple attention ici c'est pas vraiment le sang couler sur sa joue sa dent est cassée mais il est tombé dans un trou malgré tout ça ça c'est incroyable c'est incroyable donc ça c'est comme le mal provoqué ou bien fait contre toi ou bien le tort causé par les proches est plus douloureux que le tort causé par Tizini et malgré tout ça il a pardonné à sa tribu et subhanallah après ils sont devenus machallah des guides pour l'humanité les compagnons de Sayyidina parmi les émigrés parmi Kouraïch elles-mêmes il a coquille le cœur de Sayyidina Abou Soufiane subhanallah ce génie des arabes par quoi par le pardon qui est-elle qui est-elle qui est-elle qui est-elle chez Abou Soufiane elle est en paix qui est-elle c'est-elle qui est-elle qui est-elle qui est-elle la douce ... ... ... ... ...